Le chauffage a l'origine aussi d'émissions de gaz à effet de serre, responsable du réchauffement climatique. Toute la semaine, nous nous sommes penchés sur les enjeux en Picardie de la COP21, la conférence sur le climat qui se termine aujourd'hui à Paris. Dernier épisode ce soir consacré à l'habitat. Des solutions existent pour consommer moins d'énergie pour se chauffer et donc moins polluer. Arnaud Wust et Julien Guéry. En Picardie, comme partout en France, le principal producteur de gaz à effet de serre est l'habitat. En cause, le chauffage des logements. Pourtant, des solutions simples et peu coûteuses d'isolation existent. Et pour réduire par 4 d'ici 2050 nos émissions de gaz à effet de serre, il va falloir rénover en Picardie 13 000 logements par an. Bonjour, monsieur Michel, on s'est au téléphone. Ce technicien va pendant deux heures établir un diagnostic énergétique de cette maison. Il mesure toutes les pièces et étudie toutes les caractéristiques du logement. Vous savez quand la date, les fenêtres, c'était vraiment... Le propriétaire voudrait réaliser des travaux pour diviser par deux sa facture de gaz. On a une facture assez conséquente en gaz, gaz et électricité. On est à plus de 2000 euros par an. La maison n'est pas en mauvais état. Mais comme les centaines de milliers de logements Picardie, elle est considérée comme une passoire à chaleur. Le technicien a été envoyé par Picardie Passe Rénovation. Un dispositif unique en France qui aide les propriétaires à rénover leur maison. Du diagnostic, on passe très vite au conseil. Ici, la chaudière a plus de 20 ans et sera à changer. On va diminuer au minimum de 10-15% les consommations actuelles. Enfin, comme souvent, le grenier est un véritable trou d'air. Il va falloir isoler. Il y a au moins 20% des déperditions qui se font par cette surface-là. Pour isoler les 40 mètres carrés de comble, cet expert estime le coût à 1500 euros. Propositions et engagements vont être contenus dans un contrat liant propriétaire et passe rénovation. L'organisme promet ainsi de réduire de 40% la consommation d'énergie. Et c'est le côté pratique. C'est-à-dire que je suppose que c'est vous qui faites tout, les démarches, les choses comme ça. C'est moi qui fais le projet de A à Z. Au niveau des Z, tout ça, c'est vous qui faites tout cela. Et nous, on a pu faire dire oui ou non. Ici, le propriétaire a opté pour le soufflage de laine dans les combles. L'entreprise qui effectue les travaux est du département. Picardie Passe Rénovation favorise les artisans locaux. Ce dispositif est une aubaine car il y a un effet boule de neige. Ils en parlent à leurs amis, ils en parlent aussi autour d'eux. Et du coup, le relationnel fait qu'on nous appelle plus souvent pour nous demander de réaliser des chiffrages et réaliser des travaux en soufflage alors que les gens avant n'avaient pas forcément l'idée de faire ce type de travaux. Moi, je vais vérifier après que les travaux sont conformes à ce qui a été demandé. Outre les économies d'énergie, Passe Rénovation se charge de tout et garantit la qualité des prestations. Le client est zen. On se voit régulièrement, il y a des réunions de chantier, tous les intervenants sont là et c'est vraiment rassurant. Et là, maintenant, je vois avec l'avancement des travaux que la mariée n'est pas trop belle. Ça correspond bien à ce qui avait été dit au départ. Cette maison était un foyer d'urgence construit en 1945. Il y a trois ans, c'était une ruine. Aujourd'hui, il fait 23 degrés. Ça me rappelle que quand vous êtes venu me voir et que vous me disiez que vous dormiez dans votre canapé à côté du poêle en hiver tellement il faisait froid. Bah ouais, je ne savais pas comment faire. Eux m'ont dit qu'on peut avoir un prêt à 2%, c'est ça ? Sur du long terme, donc c'est ce qui m'a aidée, puisque j'ai fait un premier prêt pour avoir la maison qui va se terminer dans 9 ans. Donc là, je ne peux pas changer de voiture, j'ai préféré isoler la maison. Myriam avait déjà dépensé 70 000 euros pour son logement. Elle ne pouvait plus emprunter à la banque pour l'isolation. Passe Rénovation lui a apporté une solution financière et c'est laquelle est la nouveauté. Nous, c'est notre gros avantage, on est capable d'aller chercher de l'argent sur du long terme et pas cher. Et c'est notre statut de service public qui nous le permet, puisqu'on est financé par la Banque européenne d'investissement et par la Caisse des dépôts et consignations. Ce dispositif, Picard finance déjà 2000 logements par an. Il en faudrait 6 fois plus pour respecter les objectifs de la COP21, un enjeu écologique, mais surtout humain.